J'ai aujourd'hui le cœur meurtri de voir tout ce matériel détruit en une journée. Le gouvernement nous avait promis des emplois, à la place des emplois, il a ravassé tout ce que nous avons récolté. Depuis l'avènement du corona, notre travail a été détruit. On nous a empêché de travailler. On a d'énormes difficultés depuis des années. On cherche à rejoindre les deux bouts. Mais malheureusement, à la place des milliards qu'on nous a promis, le gouvernement a vu toute une nuit tout détruire. On demande qui a détruit ça. Certains disent que c'est la mairie, d'autres disent que c'est le préfet. Nous voulons que ce soit fait, qu'on nous rétablisse. Les pertes sont évaluées à des millions et des millions. Les femmes, ces braves femmes-là qui travaillent jour et nuit pour nourrir leur famille. On a détruit leurs biens. On a détruit tous nos biens. Cela n'est pas normal. C'est inadmissible. Nous ne voulons pas de problème. Nous sommes des patriotes. Nous aimons le pays. Nous nous soumissions aux lois. Donc, au moins, au moins, au moins, si le gouvernement ne nous aide pas, au moins qu'ils ne détruisent pas nos biens. Ils ont amené des bulldozers. La nuit, à minuit, nous ne l'étions pas là. On a reçu des coups de fil qui nous ont dit qu'ils ont entré de tour à vase. On est venu, on a regardé nos marchandises détruire, sans rien faire, sans rien pouvoir faire. C'est écœurant. Nous n'avons pas d'endroit où on travaille. Nous avons que c'est réel. C'est réel. Nous ne sommes pas sur les rues. Nous sommes dans des réels. Des petits réels qui ne sont pas bitumés ni goudronnés. Nous sommes dans des réels.